Le sport a été introduit dans le pays par les missionnaires, les militaires et quelques personnels de l'administration coloniale qui avaient été affectés dans la colonie du Dahomey ou au niveau de l'AOF, l'Afrique occidentale française, qui était une communauté à l'intérieur de laquelle militaient les ressortissants du Dahomey et qui, il faut le préciser, à l'époque coloniale, étaient considérés comme des sujets français. Je n'ai pas dit des citoyens français, des sujets français. Donc, il n'y avait pas une identité d'Hahomeyenne qui pourrait s'exprimer dans des compétitions organisées, que ce soit sur le plan régional, continental ou international. La formalisation n'a commencé qu'après l'indépendance en 1961 plus précisément lorsque le gouvernement a pris un décret pour instituer une charte des sports et les fédérations ont commencé par naître petit à petit. vous imaginez le football, l'athlétisme, le handball, le basket, la boxe, le volleyball, font partie des premières fédérations qui se sont constituées. Je rappelle que, en ce moment-là, on ne parlait pas du comité national olympique et sportif puisque le comité national est l'émanation de toutes les fédérations sportives d'un pays. encore que, dans ces années-là, il y avait très peu de disciplines sportives présentes sur le programme des Jeux olympiques et qui avaient pion sur rue dans notre pays. Donc, pour tout dire, c'est à partir de 1962 qu'on va voir fleurir suffisamment de fédérations pour qu'on pense à les régrouper dans un cruzeur. Mais dans un premier temps, l'État a pensé à mettre en place un conseil national des sports et les gens ne s'intéressent même pas à l'olympisme. Petit à petit, les choses ont commencé à prendre corps vers la fin des années 60 et le comité national olympique olympique du Daomé est né avec Daomlan comme président et comme secrétaire général M. Santos Adolphe. Donc, c'est eux qui ont dirigé ce comité national olympique du Daomé jusqu'à ce que la première grande, le premier grand événement olympique de notre pays soit noté, c'est-à-dire la première participation du Daomé aux Jeux olympiques. C'était aux Jeux de Munich en 1972 et à l'époque, les choses, le Bénin s'est vu aider énormément par une volonté allemande qui avait servi dans notre pays et qui avait d'ailleurs contribué à la démocratisation de la pratique du volet-bol à travers tout le Bénin aux côtés de feu Lucien Gocon. Je veux parler de Marianne Dodze qui avait servi à Gobada et qui avait monté l'équipe de volet-bol de Gobada. J'ai dit qu'en général, le Bénin n'est pas une force et une puissance sportive. Mais en 1977, il faut mettre l'accent sur un succès inattendu du sport dans notre pays avec un jeune ministre, un capitaine rebelle qu'on l'appelle François Kouyami qui boostait tout le monde et qui a osé engager le pays dans les éliminatoires des jeux africains d'Alger. Et au Angbal, les grosses cylindrées de l'Afrique de la zone 3 à l'époque, c'était la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana, le Togo, etc. Mais il n'y avait que deux pays qui se sont engagés pour prendre part aux éliminatoires aux côtés du Bénin et ça s'est déroulé à Porte-Nouveau, le Nigeria et le Togo. Le Togo qui avait une très belle génération de grande valeur à l'époque avec les dévots, les papas, les défendis, tout le monde savait que les Béninois ils abritent mais ils vont faire faire vos de figuration. Mais détrompez-vous, détrompez-vous. Cette équipe coachée intelligemment par le capitaine François Kouyami a surpris l'Afrique. Aucune défaite. Aucune défaite. Et c'était des jeunes grandes balles. La plupart de ces grandes balles étaient étudiants à l'Institut des sports. Et Boyd étaient leurs professeurs. Ils étaient leurs entraîneurs. Les Rémon Manzou, Gouton Polycap, Omer Assorba, maintenant dans le civil, au Sénégal, Di Toto, Amosu Epifane, Di Togolo, comment ils s'appellent déjà, Samson Constant, gardien de but, Shina Gilbert, gardien de but, Raoul Wessou, Eugène Nadia Bénon, j'ai déjà parlé de Polybar, Cap, Gouton, etc. Donc c'était un groupe de jeunes qui avaient de l'ambition. Et ils ont obtenu cette qualification. Et le Bénin a participé aux Jeux Africains d'Alger en 1978 avec une équipe de handball qui s'est qualifiée. L'autre chose, tout en restant au handball, que je vais mentionner comme une victoire éclatante. Lorsque la Confédération africaine de handball a créé la Coupe d'Afrique des Nations, il fallait aussi procéder aux éliminatoires et qualifier les pays zone par zone et la génération des Léa de Moulikat, Huguette Gouton, qui est l'épouse de M. Gouton, mais qui est né en nom, Shérifat Nala, Durand Gilbert, Agnès Douhou, pour ne citer que ces joueuses-là, ont surpris encore une fois l'Afrique en obtenant leur qualification pour participer à la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations dotée du challenge Marianne Nguabi. Dans la sous-région, quand on parle du tournoi de la solidarité de handball, le Bénin fait partie des gros bras au niveau des hommes, c'est au niveau des dames que nous jouons pratiquement les seconds rôles de façon constante, mais tantôt c'est le Kana qui prend, ou bien c'est le Togo qui prend, ou bien c'est le Bénin qui prend, mais chez les hommes, sans partage, le Bénin n'a perdu, en cette édition, le Bénin n'a perdu que deux fois, tout le reste du temps, c'est le Bénin qui prend. Dans les années 70, le handball béninois avait fait des prouesses, malheureusement, ce handball alors qu'il était promis à un bel avenir à sombrer à partir de 1981 pour une simple raison, un ministre arrive et décide de saisir le domaine occupé par les aires de jeu des sports de Mea Kotonou. Et la première partie qui est partie, c'est celle qui abritait le terrain de handball à l'une africa de Kotonou. L'actuel ministère des sports a été construit sur un terrain de handball et la discipline a sombré, je vous l'assure, la discipline a sombré et n'a repris du poil de la bête que de façon sporadique jusqu'en 1995 où nous pouvons dire que ça a repris petit à petit. sinon, en 1988, il y a eu le championnat d'Afrique des clubs champions à Kotonou. Ça ne s'est pas très bien passé, mais avant ça, on a eu la troisième édition des championnats d'Afrique des nations junior organisée ici à Kotonou. en restant au handball, j'ai parlé de 1988, on n'a plus rien organisé jusqu'en 1995 où il y a eu la Coupe afrique des nations ici à Kotonou et à partir de 1997, alors là, ça a été toute une succession de manifestations sportives dans le domaine du handball à Kotonou et Kotonou était redevenu la plaque tournante du handball africain parce qu'en 1999, c'est Kotonou qui a abrité les éliminatoires des Jeux Olympiques de Sydney 2000. La même année, la finale de la Supercoupe d'Afrique du handball qui oppose le club champion au club vainqueur de coupe. Et même avant 1999, on a organisé en 1998 le championnat d'Afrique des clubs champions. En 1997, on avait organisé le championnat d'Afrique des vainqueurs de coupe. Et puis, il y a eu cette succession seulement à partir de 2009 puisque nous avons organisé pour la dernière fois un championnat d'Afrique en 2009, c'est le championnat d'Afrique des vainqueurs de coupe. Le plancher du palais des sports s'est gâté. il y a eu des changements au niveau des règles du jeu éditées par la Fédération internationale de handball et les marquois électroniques doivent changer de configuration. Mais au Bénin, ça n'a pas changé de configuration. On prend l'athlétisme qui est le sport le plus pratiqué dans notre pays, la mère des disciplines sportives, ce n'est qu'en 2019 que le Bénin a décroché pour la première fois une médaille d'or en championnat d'Afrique grâce à l'aide d'athlète Odile à Ranwanou. Sinon, tout le reste, c'est dans la sous-région que... 2018, à Sabat 2018, excusez-moi. Les refaits d'armes du football, nous allons... On parle souvent de cette triple confrontation entre le Dahomey et la Tunisie, mais on n'a jamais évolué plus que ces premiers tours-là. Dans le concert des clubs, ce sont les dragons qui ont fait la prouesse d'aller en quart de finale d'une compétition des vainqueurs de coupe éliminée par le Gormaya du Kenya à l'étape des quart de finale après avoir pris le meilleur sur Vitalo de Boudjoumboura dans laquelle évoluait le défunt président Pierre Nkourouziza. Et tout dernièrement, c'est Eza EFC qui nous a lavé la honte en étant le premier club béninois à se hisser en match de poules depuis que les poules ont été constituées après les préliminaires mises en place par la Confédération africaine de football. Je m'en voudrais de ne pas souvenir la belle performance des écureuils au dernier championnat d'Afrique à la dernière coupe d'Afrique des Nations en Égypte mais les écureuils ne se sont arrêtés qu'à l'étape des quart de finale. Il n'y a pas de quoi s'emballer mais nous ça suffit à notre bonheur et je m'en voudrais de ne pas citer ça. Dans les sports de combat je peux vous dire que le Bénin a joué un rôle extraordinaire. Si je prends la boxe on a eu beaucoup de champions d'Afrique beaucoup de champions d'Afrique depuis les SPD-Montio les Agbo Djalou Pascal le père de Georges Bocor papa Bocor qui a été un véritable gladiateur les Léopold d'Agbazo les Abissi Firmin plus près de nous Aris Sago Dissou eto Georges Bocor le roi des Caos Nader pardon le tigre Sodino Philibert pour ne citer que ceux la bosse béninoise à partir d'un moment donné était véritablement florisante avec des matchmakers des promoteurs comme Barthélémy Adoukounou qui avaient transformé le rôle des arts en une petite boîte d'allumettes parce qu'il y a tellement du monde que le rôle refusait le monde et on est passé au palais des sports qui faisait également le plein et on en est même arrivé à organiser des combats de boxe sur la pelouse verte du stade de football et je rappelle à l'occasion la brillante victoire expéditive de Soweto face à l'Ougandaine Tégé qui faisait la pluie le beau temps à travers l'Afrique à l'époque donc les sports de combat c'est magnifique et ont permis au sport béninois d'écrit sélect de nobelesse et je veux parler du karaté aussi puisque le béninois Damien Dovi après avoir brillé sous les couleurs de la France a réussi quand même à décrocher la médaille d'or au karaté au championnat du monde en Allemagne dans les championnats du monde francophone de taekwondo les béninois depuis quelques années ont également leur mot à dire Je serais le juif à notre pays de ne pas mentionner les prouesses des nouvelles disciplines sportives qui ont été créées ces dernières années je veux parler du roller sport dans lequel le bénin règne sans partage sur le toit de l'Afrique depuis 2017 champion d'Afrique en 2017 à l'Omé champion d'Afrique en 2018 en Egypte champion d'Afrique en 2019 du côté de Kinshasa n'était le coronavirus le bénin aurait abrité la compétition au coup de ce mois qui est en train de s'achever de ce mois de juillet et aurait conservé son titre évidemment malheureusement le coronavirus a pris par là une autre discipline qui fait la fierté du bénin c'est justement la gymnastique la gymnastique qui a commencé à décrocher des médailles au plan africain en championnat d'Afrique s'il vous plaît c'est extraordinaire et l'autre discipline qui nous a apporté du bon pour mon cœur c'est justement l'aviron une discipline éminemment technique mais dans laquelle le bénin a arraché sa qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui auront lieu en 2021 vous faites bien de me le rappeler les prouesses de la pétanque sur le plan continental et voire mondial parce que nous sommes allés jusqu'à devenir vice-champion du monde de pétanque et quand tu parles du bénin dans le monde de la pétanque les gens disent ces béninois ils sont bons ils sont très bons d'ailleurs aux Jeux africains de Brazzaville c'est le bénin et le Sénégal qui ont joué la finale de l'épreuve de pétanque et en matière de qualification de participation du bénin aux Jeux Olympiques il faut dire que notre pays n'étant pas encore une grosse nation sportive c'est sur la base du principe d'universalité que nous participons aux Jeux mais de temps en temps des athlètes béninois font l'exploit de se qualifier je veux parler de Fabienne Ferraez pour les Jeux qui nous ont amené à Athènes en 2004 il y a eu la participation de Stanislas Molleize et de Stanislas Ogudjabi pour les Jeux de 2000 pour Ogudjabi Stanislas Ogudjabi pour les Jeux de Sydney 2000 et pour les Jeux de Bégin 2008 pour son jeune frère Molleize ils sont allés à ces Jeux par qualification plus près de nous Saint-Jude de Suovo est également allé à Rio sur qualification Noéli Yarigo sur qualification Yemi sur qualification et aujourd'hui nous avons déjà compté prévélre un quartier et moi j'ajoute Odile avant parce que sauf cataclysme Odile fait aujourd'hui partie des 8 meilleurs athlètes du monde or le CIO et l'idée des AF se sont entendus pour avoir un plateau de 24 athlètes aux Jeux Olympiques comment on va faire Odile ne va pas se retrouver dedans première chose le manque d'infrastructures sportives deuxième chose l'absence de tests nous le disons depuis les indépendances il n'y a pas eu un document de politique nationale en matière de sport nous dénonçons la chose nous implorons les responsables de ce pays pour qu'on dispose de ce document mais ça n'a jamais existé et la volonté politique seule ne suffit pas c'est à dire que un président de la république arrive aujourd'hui le sport ne l'intéresse pas et le sport devient malade après un autre arrive et c'est le football qui l'intéresse un autre arrive et dit bon il faut qu'on pratique le sport il faut qu'on fasse ça il faut qu'on fasse ça mais s'il n'y a pas un document de politique nationale en matière de sport qui fixe chacun dans ses prérogatives qui donne chacun et qui donne à chacun ses droits et ses devoirs chacun fera ce qu'il veut et quand un ministre s'en va même des ministres du même gouvernement ce que l'autre faisait si je viens je veux démontrer qu'il ne faisait pas bien je geste tout ce qu'il faisait je fais autre chose et c'est un éternel recommencement nous avons eu des lois qui gèrent le sport dans notre pays mais il n'y a jamais eu de loi à voter à l'Assemblée nationale en dehors de la charte de 1991 qui a été conçu après les états généraux du sport et de la culture dans notre pays toutes les autres lois entre griffes les autres tests qui ont régi le sport si ce n'est pas un décret pris en conseil des ministres c'est une ordonnance sous la révolution c'était une ordonnance etc. donc étant entendu que nous n'avons pas une politique nationale en matière de sport le sport n'est pas considéré dans le pays comme une activité prioritaire mieux toutes les bonnes volontés les opérateurs économiques les entreprises qui investissent dans le sport tout ce qu'ils mettent dedans ils sont imposés par rapport à ça comment je vais donner de l'argent et on va me faire payer des impôts sur ce que j'ai donné c'est tout ça là qui fait qu'il n'y a pas de politique ou de culture du sponsoring dans notre pays et l'état seul ne peut jamais au grand jamais arriver à financer tout le sport c'est impossible et ça fait que les béninois ne participent aux compétitions au plan international que de façon sporadique alors que les autres le font de façon constante pour opiner sur ce à quoi vous faites allusion je vais vous dire par exemple qu'en instaurant la tasse sur le développement du sport l'état a fait un effort mais c'est largement insuffisant largement insuffisant en ce sens qu'il faut légiférer de manière à permettre à tout le mouvement sportif d'accéder au sponsoring que ce soit le comité olympique les fédérations sportives les associations sportives c'est extrêmement important ensuite il faut faire en sorte que ce document de politique nationale en matière de sport sorte très rapidement et que la charte nationale des sports qu'on aille même à un code du sport dans notre pays qui va tout contenir parce que la charte nationale des sports jusqu'à aujourd'hui proscrit la pratique du sport à but lucratif donc si c'est interdit de faire le sport à but lucratif ça veut dire qu'on ne peut pas faire du sport professionnel les tests ne l'autorisent pas mais tant qu'on n'ira pas à la professionnalisation du sport le sport ne va pas avancer dans notre pays on ne va pas aller affronter les autres nations sur le plan mondial avec nos comportements d'amateurs alors que les autres viennent avec des professionnels et le sport est organisé de façon professionnelle dans le monde tout le problème est là voyez-vous donc nous prions le ciel pour que les choses se fassent très rapidement et que notre pays fasse parler de lui parce que moi j'ai la ferme conviction que les sportifs béninois sont particulièrement doués il faut les mettre dans l'environnement qu'il faut et ils vont nous décrocher la nuit et ils vont